j'espère que tout se passe bien on continue avec les auto layout donc cette fois ci on va faire un menu de navigation excusez moi et voilà on va mettre navigation dans tous les sites web où j'ai forcément eu un menu de navigation principal donc d'habitude c'est genre d'accueil ok donc mettons en semi bold ok et là on va mettre juste assez c'est bon ok ok donc mettons une couleur qui est on va passer du vert et puis on va mettre un peu de d'habitude on a des menus comme menu à propos ok je duplique donc pour dupliquer j'appuie sur shift excusez moi donc j'appuie sur alt et puis regardez le cut se duplique et puis j'appuie simultanément sur shift donc je maintiens alt et shift et puis je clique et je maintiens la souris et puis je déplace d'accord donc si vous avez un trackpad il nous faut vos quatre doigts donc deux sur shift et alt et les deux autres c'est pour sélectionner et pour déplacer d'accord comme ça qu'on duplique ou bien faire juste un contrôle et c'est plus simple et puis par exemple maintenant on a un service par exemple c'est juste des sites classiques et les autres layout c'est que donc si vous avez un menu donc ils doivent être équidistant d'accord par exemple il doit avoir l'espace donc là on va mettre par exemple ici donc pour savoir la distance suffisamment je sélectionne un élément et puis je maintiens alt et puis je déplace la souris donc on en a 28 ici aussi on a 38 donc déplacer les flèches aller par pixel et je maintiens shift pour aller par 10 ok donc des fois c'est très compliqué de les séparer de façon équidistant surtout s'il y a un menu qui change donc l'idéal c'est juste de sélectionner ces trois là d'accord et de les mettre dans un auto layout donc c'est très simple soit je sélectionne les trois je peux les grouper ctrl G ils sont groupés et puis j'appuie ici pour le mettre en mode auto layout ou bien très simple je sélectionne les trois et puis j'appuie sur shift A donc là ils sont en mode auto layout je vais mettre par exemple même donc du coup pour dupliquer le menu vous sélectionnez juste donc pour sélectionner c'est simple je sélectionne ici le menu et puis j'ai fait ctrl D automatiquement c'est duplique mettons par exemple mettons nous contacteux ok donc c'est très simple donc là ici ça gère l'espacement entre les menus d'accord les liens ok donc je sélectionne ça c'est le auto layout c'est le menu et puis je peux l'aligner verticalement ouais donc ici c'est pour aligner à gauche en bas au milieu ok sur les côtés là c'est de façon verticale et ce flèche là c'est juste pour le casser le break aussi j'appuie ici je peux avoir un menu et puis voilà je remets comme ça ok donc cet espace là si vous voulez les envoyer si vous voulez l'enlever excusez moi cliquez ici fixe et mettez un contact ok donc c'est comme ça qu'on fait un menu principal un menu de navigation c'est simple si vous voulez s'arrêter en horizontal là c'est en vertical ici c'est pour modifier la distance entre les menus donc les menus il faut les séparer faut pas mettre du texte mettre accueil ensuite mettre espace espace mais à propos non il faut les séparer il faut écrire par exemple dupliquer vous faites menu 2 d'accord et puis vous sélectionnez les deux et puis vous mettez shift a pour le mettre en mode autolayable sélectionner juste un seul menu et vous faites vous faites clic contrôler et puis il va dupliquer ok donc vous pouvez le mettre en mode vertical horizontal vous pouvez même le mettre en background ok donc là c'est le padding vertical horizontal là c'est le padding vertical d'accord donc les navigation c'est très simple donc on a fait les boutons on a fait les champs on a fait des régations donc on peut faire un réel c'est juste voilà l'entête le monde du principal à la gauche et puis un bouton pour faire un contact chaud vous avez vu on fait étape par étape pour faire des pages donc pour l'instant on va pas rentrer dans les détails comme par exemple comment créer des composants ok ok comme ça c'est ici si je veux dupliquer les composants comme ça même les styles de garde ici quand je change et tout change d'accord mais pour l'instant on fait doucement on regarde d'abord les trucs les plus élémentaires avant de passer au component donc dans la prochaine vidéo on va faire un frame maintenant on va faire une page ou bien une application mobile donc on se dit à la prochaine vidéo